Et salut à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler un petit peu du mage. Qu'est-ce que ça donne le mage maintenant que la suite de Déraison a été nerf ? Eh bien c'est un deck qui performe toujours très très bien, c'est un des meilleurs winrate en légende, cette version-là, qui garde le plan de jeu mage avec le burst, les boules de feu, les déflagrations apogées de le masque de Ktoon, mais où on a abandonné l'idée de jouer la suite de Déraison, puisque maintenant qu'elle coûte 4, eh bien ça arrive un petit peu tard. Alors attention, vous pouvez toujours jouer la carte, ça reste plutôt correct dans le deck, si vous aimez l'aléatoire, si vous aimez jouer la carte, vous pouvez la jouer, mais la version vraiment complètement optique, en tout cas dans cette méta, ne la joue pas. Donc on va faire quelques parties avec, c'est un deck qui fonctionne très bien, notamment contre, je pense, contre Démo Control, on s'en sort bien, parce que c'est toujours ce plan de jeu-là qu'on voulait prendre, vraiment le plan de jeu burst. Vous pouvez évidemment faire des petites adaptations de la liste, voilà, si vous rencontrez beaucoup de decks aggro, rajoutez les barrières de glace, des choses comme ça, ou rajoutez la suite de Déraison, je ne sais pas dans quel match-up ça peut être utile, peut-être contre Prêtre. Donc voilà, il y a toujours des match-ups, si vous voulez, vous pouvez vous adapter, jouer la suite, donc ça peut être intéressant de l'avoir de côté et de ne pas forcément la désenchanter. Après, vous récupérez Full Poussière encore, il me semble, donc c'est toujours possible. Alors le plan de jeu, il est simple, maintenant on ne va plus chercher la suite de Déraison autour d'eux, mais simplement, le flux de l'incantateur, c'est vraiment la carte-clé du deck qu'on veut absolument. J'aurais pu peut-être garder l'orbe unique pour essayer de récupérer le flux de l'incantateur, c'est une option possible. Et là, on est contre Guerrier. Alors on pourrait se dire, ah, Guerrier ce n'est pas top, on a un plan de jeu agressif, où on veut vraiment faire des dégâts, et puis le Guerrier, on connaît, Guerrier ça fait de l'armure. Mais en fait, pas tant que ça, le Guerrier rué ne fait pas énormément d'armure, il n'a aucune carte qui vraiment lui génère beaucoup d'armure. Donc notre plan de jeu vraiment très agressif, il passe bien, et puis en plus, comme on joue peu de serviteurs, finalement, le fait que ces cartes aient rué n'apporte pas grand-chose. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que là, je vais juste faire un petit pouvoir héroïque. Au tour d'après, on fera le match de Santanos et le bachotage pour piocher deux cartes, sauf si on pioche au flux de l'incantateur. Donc voilà, c'est un très très bon deck. Je crois que c'est Tomov qui est passé le genre d'avec, et puis même là, j'ai regardé sur HS Replay, sur plus de 1000 victoires, c'est le meilleur deck après Paladin et Guerrier. Ah bah voilà, parfait, plus de l'incantateur. Du coup, je vais garder le Thalnos pour plus tard. Ouais, donc c'est vraiment un très bon deck. Et puis le plan de jeu est beaucoup plus simple. Donc il n'y a pas à se dire, est-ce qu'on attend pour jouer la suite ou pas ? Non, c'est juste, on bourre ! Et on espère que ça passe. Ok, combattant de cogne de guerre, ça peut être bien de la dévoluer celle-ci. Parce que sinon, elle va prendre plein de trucs du masque de Ktoon. Bon, je vais commencer par piocher deux cartes, de toute façon. On va jouer la source de puissance, histoire de récupérer plein de serviteurs. Voir si on a un serviteur à 1 qu'on aurait envie de jouer tout de suite. Et j'ai bien l'impression que oui. Du coup, on va commencer par le missile à 0. Être sûr que ça touche bien une fois ça. Parfait. Et du coup, on va jouer la voleuse de baguette. Si on n'avait pas du tout touché l'indice, je pense que j'aurais joué le deuxième. Là, il y a pas mal de choix possibles. Mais masque de Ktoon pour augmenter les dégâts qu'on va faire à l'adversaire, c'est parfait. Il va commencer à falloir réfléchir. Attendez, quelle carte j'ai généré ? Donc ça, ça ne change rien. J'ai ce masque de Ktoon qui a été généré aléatoirement, je crois, dans ma main. Il faut réfléchir un peu par rapport à la lumière des arcanes. Deuxième combattante, ça va peut-être être le deuxième missile d'évolutif qui part. Flux de l'incantateur numéro 2, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. On a peut-être envie de jouer ça quand même. Non, flux de l'incantateur, intelligence des arcanes, c'est trop bien. Ah bah, encore mieux. Flux de l'incantateur, haute source fraîche. On pioche deux cartes, on regagne des cristaux. Missile d'évolutif, j'espère toucher l'un 8. Ça, c'est chiant. Ok, on va piocher deux. Et repiocher deux tout en regagnant des cristaux. Parfait. Je pense que là, on fait déflagration, apogite dans la tête. Glacieriste. Et le gel là-dessus. Comme ça, on fait trois dégâts. Et en vrai, j'aurais pu faire étude primordiale. J'aurais dû faire ça d'abord. On va générer des cartes. Je me garde le deuxième gel mental pour plus tard. Il coûte zéro, donc ça ne sert à rien de le faire tout de suite. Je pense qu'on va faire déflagration, deuxième gel. Ce n'est pas génial, là, 3-5, là, pour 5, il y avait mieux. Ouais, on va commencer à... Enfin, d'un côté, il faut tout envoyer dans la tête. De l'autre, si on envoie tout dans la tête, les masques de Gtoon, ils vont s'éparpiller sur tout le bord. Donc, il y a un bon équilibre à trouver, quoi. Mais je pense que là, on n'est pas trop mal. On a fait les deux flux, on a un peu pioché. On a encore pas mal de ressources dans le deck. Il a eu des bonnes sorties, notamment ces indices, là, qui tankent pas mal. Mais ça devrait le faire. OK, Voltiger, ce n'est pas bien méchant. C'est même plutôt gentillé. Tant qu'il ne booste pas sa main, on est tranquille. C'est vraiment ça qui nous fait peur. C'est les gros boards bien boostés. Bouclier de l'honneur, ouais, aux F un peu. Une orbe unique gratuite, c'est bien, ça. Vous savez quoi ? Je pense qu'on... On va commencer par ça. Je ne vais pas aller face tout de suite. Je pense que c'est à nouveau gel mental qu'on va prendre. On va mettre ça dans la tête. L'1,8 là-dedans. Et le gel mental à 1 là-dedans. OK. C'était encore une fois pas le meilleur tour 5. Le masque d'Octoon de droite, il peut être réduit par la lumière des arcades. Tout comme lui. OK. En vrai, lui, ça va être réduit aussi. Ça, c'est pas mal. Biscuit va coûter 1. Ouais, ça apporte pas grand-chose. Source de puissance, c'est très bien. Mais je vais... Est-ce que je la joue tout de suite ? J'ai le mental là-dessus, c'est sûr. Ouais, je vais la jouer tout de suite parce que les cartes sont réduites. Donc, s'il y a une carte qui coûte 3, je peux la jouer. Pas de carte à 3, malheureusement. Dommage, dommage. Jandice, par contre, on est plutôt content de l'avoir récupéré. C'est une bonne carte. Ça fait plaisir. Peut-être que j'aurais dû attendre un petit peu avant de jouer lui pour vraiment avoir 10 de mana. Mon adversaire est à 21. 7. En vrai, ça, ça fait presque 21 déjà. Alors, le choc de flamme, on le garde parce que c'est pas mal justement pour faire le ménage avant de jouer les masques de K'tun. Oula, ça, c'est fort. On va jouer un tel. Comme les cartes sont bien réduites dans notre deck, c'est parfait. Oh ! Cône de froid, Varden, c'est bien ça. On va jouer ça. Comme ça, on tue tout. Et on peut jouer lancé d'anneau derrière. On va vouloir pas contre-sort parce qu'il y a la pièce, donc plutôt entité miroir et portail devant du néant qui nous permet d'invoquer un serviteur. Ça a l'air d'être un bon deck, le mage, dans la méta. Peut-être contre Chasseur Face, il a du mal. À la limite, ça, c'est le seul truc. Mais en dehors de Chasseur, il a l'air d'être à peu près bien contre tous les decks. Là, contre le guerrier, je suis plutôt content. Je pense que contre Democontrôle, même s'il y a du soin, on est quand même content. Contre Palada, on est content. Je pense qu'en dehors de Chasseur, je pense que même contre Druid Token, ça passe parce qu'on peut bien gérer le board avec les combustions et tout. Donc à mon avis, c'est vraiment un très, très bon deck, ce mage. Et puis, a priori, on a déjà quasiment toutes les cartes pour le jouer. Si on jouait les meilleurs decks avant, si on jouait le mage suite de déraison. Et même si on a désenchanté la suite de déraison pour récupérer les poussières, on a la version sans la suite qui est meilleure que les autres. Donc c'est parfait. Et puis comme ça, je suis quelqu'un de raisonnable. Encore une fois, je répète, si vous aimez le fun, la version avec la suite de déraison, c'est tout à fait, tout à fait OK. Ça ne change pas grand-chose. J'ai déjà un flux de l'incantateur, du coup je vais garder Intelligence des Arcanes et je vais garder Orbe Unique qui pourra peut-être me donner un deuxième flux de l'incantateur. Ça serait sympa. Et puis ça me permet aussi de gérer une petite 1-2 par exemple que le Chasseur du Démon pourrait jouer et qui serait pénible. Ok, il a gardé une carte mais il ne la joue pas. Peut-être un crâne tout à gauche. Oh, l'autre source fraîche, c'est parfait. Très bonne sortie là encore. Grâce au flux de l'incantateur. Du coup, on cherche flux de l'incantateur en priorité mais source de puissance peut être un keep aussi. Ça nous assure des serviteurs, ça assure des trucs à jouer. Donc ça peut être bien à garder. Il a gardé frappe du chaos. OK, je ne suis pas particulièrement fan de son choix. Ça ne me paraît pas incroyable, frappe du chaos. Deuxième flux de l'incantateur. C'est tellement bien ça. Du coup, deuxième flux et orbe runique. Et puis après, on va envoyer l'autre source fraîche et enchaîner. Là, ça va m'enchaîner. On refera une partie après en espérant qu'on n'ait pas les flux. Histoire que je puisse vous montrer comment on peut espérer gagner si on ne les a pas. Oh, pas de troisième flux. Plutôt qu'haune de froid. On a beaucoup, beaucoup de pioches. C'est pour ça que je n'ai pas pris le sort à trois qui fait piocher. Et puis aussi parce que chasseur de démon, on peut très facilement l'activer. OK, on est parti. Autre source fraîche, on pioche deux. Un autre flux de l'incantateur. On va le jouer tout de suite. Pour avoir envie de jouer le lancer d'anneau, là. Ouais. Lancer d'anneau. On va jouer portail. Et on va jouer contre-sort. Ça me paraît très bien. Gel mental, pouvoir héroïque. Un petit peu mou, ça. Mais bon, on va enchaîner avec masque de Ktoon. Et dès qu'on va piocher avec intelligence des arcades, on va avoir des cartes tellement pas chères qu'on va se mettre bien. Là, c'est déjà 10 points de dégâts. Là, c'est une pyro pour 5 de mana, concrètement. Aura d'immolation pour tester le contre-sort. C'est bien vu. Et allez, la boule de feu pour 1. C'est pas mal. C'est un peu comme si on l'avait eu avec celui de déraison, finalement, sur un missile d'évolutif. Sauf que là, on est sûr d'avoir des sorts de burst dans le deck. Ok, ça pioche le crâne, mais ça ne pourra pas le jouer tout de suite. Un petit peu de gestion, j'imagine. Prochain sort qui... Ok, ok, on gagne de la vie. On aurait pu jouer ça dans l'autre sens, je pense. Allez, on pioche. 2 boules de feu, c'est parfait. Lancer d'anneau, on va encore essayer d'invoquer des choses. Un contre-sort serait bien. J'ai pas eu... Entité miroir, j'ai pas envie parce que Moharg me fait un peu peur. Je vais plutôt prendre barrière et envoyer de boules de feu dans la tête. Du coup, je vais pas faire le cône de froid parce que j'ai envie qu'il m'attaque pour que je gagne de l'armure. Le problème d'entité miroir, c'est si j'y joue un Moharg et que du coup, je le duplique, ça fait encore plus... Ça fait encore plus de dégâts x2 que je me prends. Est-ce qu'il nous reste des dégâts ? De déflagration, apogide, masque de Ktoon. Ça devrait suffire. On pioche. On repioche. Et le masque. On avait l'autre source pour regagner des cristaux et repiocher. Non, vraiment, on a roulé sur l'adversaire, encore une fois. Très content du deck. On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on tombe sur une sortie où ça se passe pas bien. Je veux pas vous donner des faux espoirs et vous dire « Ouais, le deck, il est trop bien 100% de winrate » alors qu'en fait, c'est que des parties où j'ai eu double réduction. On va voir si on peut espérer gagner si on pioche pas tout de suite les sorts qui réduisent le coût de notre deck. Ça doit faire des parties un petit peu plus techniques, un petit peu plus intéressantes. Mais ouais, quand on a double flux de l'incantateur, quel que soit le deck en face, ça tient pas. Un petit paladin, parfait. On en a parlé en plus. Ouh là ! C'était écrit en gros. On en a parlé du paladin dans la dernière vidéo. Pourquoi il est là ? Je sais qu'il est très présent dans la méta, mais là, il est sur ma gueule quand même. Il est plus que présent. Alors, je le garde pas tout le temps, mais je vais garder source de puissance cette fois. Même si je pense que garder toujours uniquement flux de l'incantateur, c'est un peu mieux. J'ai envie d'essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais pourquoi il y a la pièce ici ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai cassé le jeu encore. Pourquoi la pièce, elle est incrustée dans le sol ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allô ? Faut que je déco, là ? J'ai encore tout cassé ! Faut que je relance le jeu, je pense. Ah non. Ok, c'est bon, j'ai été reconnecté. Qu'est-ce qu'il m'a joué ? Le maître espionne. Ok, donc, premier jour d'école, maître espionne. Mais je déco à chaque tour, qu'est-ce qu'il se passe ? On va relancer, j'espère que ça va aller mieux. Qu'est-ce que c'est que ce bug ? Ça, je reconnais, c'est Blizzard qui me nerf, je suis trop fort. Ah mais attendez, je crois que j'ai entendu parler de ce bug, où ça déco à chaque tour. Je l'ai encore jamais eu, donc ça arrive pas souvent. Mais ça a l'air d'être une horreur. Oh, la suite des raisons. Vous savez quoi ? On va l'apprendre. Ok, ça a l'air d'être ok. J'espère qu'il va pas pouvoir booster ça. Mandadale, ça ferait mal là. Ok, il l'a pas. Donc je vais pouvoir juste ping. Ouais, j'ai pas le choix. Étude primordiale et j'espère pouvoir jouer un truc tout de suite. Parfait. Sinon j'aurais eu 10 cartes en moins, ça aurait été chiant. Franchement, je suis chaud pour la jouer, la suite de déraison là. En plus, on a pioché qu'un seul sort à 7. Il y en a encore 2 dans le deck. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer les sabots. Après, en soi, je sais pas si je dois la jouer. En termes de tempo, jouer T-Swirm, puis pièce Jean-Dix, ça a l'air d'être sympa aussi. Pièce déflagration a l'air bien. Il y a tellement de choses qui ont l'air bien. Allez, on est joueur. Let's go. Pour le beau jeu. C'est bien ça. Est-ce que je fais plutôt Jean-Dix quand même ? Parce que c'est fort. On va faire ça pour faire un peu de place dans la main. Non, je vais piocher 3. Ouais, je vais piocher 3 cartes. Il va bien y avoir un truc pas cher à jouer. Voilà, Nova du Chaos est parfait. On avance dans le deck jusqu'à ce qu'on pioche les sabots. Merde, c'est balèze, ça. Je suis bas en point de vie. Peut-être faire une boule de feu. Oh, miroir des âmes. Ça tue tout, c'est pratique. Allons-y. Par contre, je peux rien faire avec. Ok, je suis pas en point de vie, donc si je joue à l'Extraza, ça peut être compliqué, là. Dans deux tours, je suis mort. J'espère qu'il l'a pas. Ça, c'est évidemment très fort contre mon deck. Ouais, je suis pas trop fan de l'Agromancien, mais si vous croisez encore des mages, ça peut être cool. Parce que là, je vois pas comment je m'en débarrasse. C'est beaucoup de 7 points de vie. Je peux jouer John 10, mais il est one-off, quoi. Non, je peux pas me le permettre. Surtout que là, il va pouvoir jouer deux trucs. Oh, il joue des Libram. Ça, alors. Ça, c'est nul, j'ai pas de sort. Bah, je suis mort. Ok, je pense que mon seul plan, c'est de jouer John 10 et de récupérer du Taunt. Pas de Taunt. C'est perdu. Ha ! Nul, la suite de déraison. C'est pour ça qu'on la joue pas. On a eu que des cartes qui font rien et de la pioche. On a fait que piocher des cartes qui nous servaient à rien. Ok, dans le miroir des âmes, c'était pas mal. Ok, une petite dernière. Pour conclure. Ça va, on a perdu contre le meilleur deck du jeu. Enfin non, je crois qu'il y a des Libram. Je pense pas que Paladin Libram soit... C'est toujours jouable. C'est bien si vous rencontrez beaucoup de decks aggro, mais ça a l'air quand même d'être en dessous de Paladin Secret. Ok, contre un prêtre. Un prêtre, par contre, ça a beaucoup de soin. Ça doit pouvoir tenir le mage. Ok. Ok, c'est parti. Oh ! Je suis l'incrantateur. Ça sent la victoire. Pièce flue. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va faire la pièce, je pense. En histoire de commencer à réduire le plus tôt possible. Puis bon, bah si on n'a rien à jouer, tant pis. On fera un pouvoir héroïque. Mais bon, j'ai quand même pas mal de cartes que je peux récupérer qui sont cool. Voilà. Orbre unique. Très bien. Ah, suite de déraison, c'est dommage. Maintenant qu'on a fait un flux, c'est plus vraiment intéressant. Suite de déraison, après avoir joué flux de l'incantateur, ça va vous donner des bons outils contre les decks aggro, avec notamment les Librams d'Espoir, qui sont très bons contre les decks agressifs. Mais contre un deck contrôle, comme le prêtre, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Si on joue la suite de déraison, il faut la jouer direct. Après, elle n'a plus d'intérêt. Si elle est réduite. Parce qu'en gros, contre un deck contrôle, comme ça, on veut les sabots. On veut les 3-5 qui vont dans la tête, et on veut toute la pioche. On ne veut pas... On ne veut pas les Librams d'Espoir. Voilà, je pense que ça, je dois m'en débarrasser. Quoique... Est-ce que je me permets de perdre des dégâts ? Je ne peux pas me permettre de perdre des dégâts. Je pense que je suis obligé de faire la combustion, et je ferai des flagrations dans la tête. À mon avis, tout doit partir face. Si je veux m'en sortir contre prêtre. Ça a tellement de soin qu'on ne peut rien perdre. Et en termes de contrôle, mon T5 ne survivra pas. Je pense que c'est bien comme ça. Allez ! Mmh, 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 mmh. Peste dévorante. Oh bah d'accord, ça se soigne déjà. Allez, lancer d'anneaux. Et autres sources fraîches. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme ce fraîche ? Jeux de foire truquer, c'est pas mal en vrai. Ça me permet d'avancer dans le deck. Contressort est bien aussi, mais il peut le dépenser... Plutôt portail, c'est mieux. Contressort, il peut le déclencher facilement. Du coup, j'ai la pioche, donc... Oh, phénix, ça me plaît bien. Quand j'ai la pioche, je vais lâcher une boule de feu tout de suite. 6, 7, 8, 9, ouais, c'est parfait. Ok, un autre flux. On y reste 13 quarts dans le deck, ça va. On va garder un maximum de dégâts pas chers. Pour jouer en même temps que... Que le phénix, quoi que... C'est peut-être pas obligé de garder. En fait, je pense que je vais dépenser mes cartes pour pouvoir bien piocher après. Donc je vais faire ça, ça. Astromantienne, ça me plaît bien. Ça peut clairement faire gagner le match-up. Je vais la jouer tout de suite. Je vais jouer un gel mental. Ouais, non, j'ai joué tout de suite la boule de feu. L'idée derrière ça... Attends, mais il était gratuit le missile dévot. J'aurais pu le garder. Ouais, mais j'aurais pas forcément de cible pour le missile dévot. Donc là, l'idée, c'est que je vais beaucoup piocher grâce à bâchotage. Du coup, je voulais faire de la place dans ma main. L'évocation, on gardera pour le tout dernier moment. Je vais piocher quoi ? Trois ou quatre cartes. Non, lui, il survivra pas. Il y avait un argument pour jouer Masque de Ktoon. Tant qu'il y avait quasiment rien en face, hein, aussi. C'était envisageable. Ça y est, il hésite. OK, blam. Et ça y est, il se soigne. Ouais, sinon... Non, je peux pas jouer Masque de Ktoon tout de suite. Écoutez, on va jouer Bâchotage, voir ce qu'on récupère et voir si on a plutôt envie de jouer Masque de Ktoon ou profiter des dégâts de sort avec plein de petites cartes. Et bah, on va faire les deux. Je peux pas repiocher trois de suite. OK, je vais faire le masque. Je vais piocher trois cartes. Orbe runique, c'est parfait. Malheureusement, outre source fraîche, on pourra pas la jouer tout de suite. Je peux jouer... Rafale, s'il n'y a pas d'adversaire, je peux pas, je pense. Bon, je vais lancer Dano, ça sera un peu plus utile. C'est pas mal, ça, le fait que je découvre, ça m'arrange. En vrai, je vais faire ça. J'ai pas envie qu'il puisse se soigner avec Samourou. Genre un Samourou, Apothéos, ça pourrait le soigner. Pas de beaucoup, mais j'ai pas envie qu'il fasse ça. C'est un autre moyen de se soigner, ça. Assez cher, mais ça fonctionne. Là, j'ai 10. Oh, je crois que j'ai l'étale. Parce que regardez, je fais 10 points de dégâts. Là, je pioche deux, mais comme j'ai deux... Ah non, j'ai pas deux sorts dans le deck. Donc, si je pioche Prima, ça me re... Ah non. Ah, dommage. J'allais dire, ça va me reset mon mana. Et du coup, je vais gagner avec Déflagration. Mais effectivement, si j'avais une chance sur trois seulement de piocher deux sorts. On va écouter, lancer Dano. Contressort pour pas qu'il se soigne. Et... Entité miroir, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai pas envie qu'il puisse faire une ruée vol de vie. C'est dommage, j'ai failli avoir l'étale. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu jouer d'entité miroir. Parce que là, sur un petit sort random plus Apothéos, il pouvait se soigner. Et là, du coup, il ne peut pas. On l'a eu ! Mais on finira quand même la game avec le Solarian. Parce que c'est plus stylé. Allez ! Let's go ! Pour le beau jeu ! Oh merde, on le tue pas. Face ! Hein ? Oh, il est parti ! De toute façon, on avait biscuit et déflagration pour le finir. C'était pour le beau jeu. Bon bah voilà, on s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada